Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. De la cuisine, de la gastronomie, vous êtes une gourmande ? Absolument. Oui, c'est pour ça que vous avez accepté. On va y revenir dans un instant avec vous. Et par rapport à ce que vous venez de dire, j'avais une question, moi j'ai toujours eu ça en légende, sur le générique qui a écrit avec la participation amicale de Bernard Lecoq. Quand c'est amical, ça veut dire qu'il n'a pas été payé, c'est ça ? Si, je pense qu'il a été payé, mais comme c'est un petit rôle, c'est une façon de le remercier, d'être venu pour un rôle qui n'est pas à la hauteur de son talent. Mais amicale ne veut pas dire que le comédien... Il n'y a pas marqué amicale, il y a marqué avec la participation amicale de Bernard Lecoq. Mais parce que c'est vraiment amicale, il venait de faire un film avec Julien De Wolf à Tahiti, et donc voilà. D'accord, et bien on va reparler de tout cela avec vous, et évidemment on est ravis de vous avoir ce matin. Gilles, on passe au zapping. Hier Quotidien est revenu sur le fond Marianne, dont vous avez parlé avec votre débatteur il y a deux jours, de Marlène Schiappa, et un détournement présumé par plusieurs associations, dont l'une d'elles a fait de la propagande en pleine campagne présidentielle. Quotidien a surtout retrouvé les vidéos de cette association. Cette association a touché plus de 300 000 euros, alors qu'elle venait tout juste d'être créée. Et avec cet argent, elle a produit plusieurs vidéos diffusées sur Youtube, mais leur contenu interroge dans ces séquences. Les intervenants s'en prennent aux opposants d'Emmanuel Macron, et notamment à Jean-Luc Mélenchon. Je trouve ça anormal qu'un Mélenchon puisse citer comme il veut Trotsky, qui est quand même le plus grand inspirateur des camps d'Asie. Qui me fait peur, entre guillemets. C'est les gens qui noyautent autour de lui, c'est les décolonialistes, c'est le parti des indigènes de la République, c'est toute cette sphère-là un peu, qui est vraiment pour le coup extrémiste, et qui est très dangereuse. On va arrêter de parler de Jean-Luc, parce que je vais pleurer. Voilà, gros jeu d'acteur. Alors ces vidéos financées par l'argent public ont été diffusées en pleine période électorale, mais depuis, plus rien. Je pense que ça va continuer à grossir, moi. Je pense que c'est une vraie affaire. Hier, complément d'enquête était consacré à Sandrine Rousseau. Je n'ai pas regardé les audiences. Ne me les demandez pas. Non, je ne vous les demande pas, mais on a passé un extrait. Ah bon ? Oui. Vous me prenez ? Oui, on vous prend vos sons. Vous avez passé un extrait de quoi ? Allez-y. Un portrait qui montrait une femme prête à tout pour arriver au pouvoir. Elle est aussi prête à déconstruire Jean-Luc Mélenchon, comme il l'a confié à Tristan Ouadek. Je ne peux pas chanter ça, moi. Je ne sais pas Jean-Luc Mélenchon, le problème, du tout ? C'est Adrien Quatennens qui a mis la gifle. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a soutenu publiquement ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit de mille et une manières qu'il avait fait une connerie. Et je lui dis, Jean-Luc, tu as fait une connerie. Et pas une petite, en plus. Là, je pense que tu en as fait une grosse. Pour autant, je ne chanterai pas sur l'affaire Quatennens sur Mélenchon. Par contre, s'il y a une chanson, Adrien Quatennens, nous on est là, même si Quatennens ne veut pas, nous on est là, je la chanterai sans aucun problème. Jean-Luc Mélenchon, c'est un homme déconstruit ? Je ne suis pas sûre, non. Il est déconstruit, Jean-Pierre Michael, avec qui vous vivez, Cécile Bois ? Non, il ne déconstruit rien du tout. Il est plutôt pour la construction. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Vous suivez un peu la politique ? Franchement, je suis persécutée par l'agressivité de ce qui se passe actuellement dans le monde politique. J'ai l'impression qu'on est dans une cour de récréation où tout le monde se met des taquets les uns à la suite des autres. Mes enfants sont plus éduqués que les hommes politiques. Et pourtant, je n'ai pas fini leur éducation. Je suis affligée, je suis triste pour l'avenir. Je suis préoccupée par la situation, du comportement des gens qui nous dirigent. Vous regardez les infos ? Ah non ? Non, je ne trouve personne à la hauteur de leur poste, de leur étiquette. Je suis inquiète, vraiment. Vous seriez pour qui voter demain, s'il y avait une élection ? Non. Il n'y a personne qui est crédible ? Mais comment vous réagissez face à cette actualité violente ? Vous la regardez ? Je n'ai pas d'autre choix que de tomber dessus, puisque tout le monde en parle. Donc, il y a aussi ça. C'est qu'on fait un écho de cette bêtise qui fait que tout à coup, on l'entend beaucoup plus que ce qu'on devrait. Moi, j'arrive à saturation, donc je ne regarde plus les informations, je n'autorise plus mes enfants à les regarder non plus. Ils ont quel âge, vos enfants ? Elles ont 11 et 13 ans, et je trouve que ce n'est pas le reflet du monde que je voudrais qu'elles aient. J'ai pris aussi cet extrait, parce que dans la série dont on va parler tout à l'heure, Le goût du crime, vous avez une fille qui est militante, écologiste, et qui ne veut plus de viande, qui va s'en prendre aux boucheries. Et donc, c'était par rapport à ça. Vous consommez de la viande ? Je suis, parce que maintenant, il faut ranger les gens dans les tiroirs. Donc, j'ai cherché dans quel tiroir je pouvais être rangée. Je suis flexitarienne. C'est-à-dire que je mange de la viande à l'occasion, en faisant attention à la provenance du produit. Et vous sentez que vos enfants sont conscients aujourd'hui de l'environnement, de l'écologie ? Ma petite veut être végétarienne. D'accord. Oui, oui, oui. Elle me dit que je suis polythophobe, donc je vais devenir végétarienne. C'est quoi, polythophobe ? Elle l'a inventée. Elle n'aime pas le poulet. Ah, d'accord. Polythophobe, d'accord. Polythophobe. D'accord, très bien. Donc, elle a une conscience enfantine de ce qu'est... Voilà, maintenant, je crois que plus que d'autres sujets, c'est important de les plonger aujourd'hui dans les dangers du climat et de la surconsommation. C'est ce que je fais doucement, sans les persécuter, sans leur donner d'ordre. Elles feront leur jugement plus tard, mais il y a une conscience quand même à la maison de tout ça. Voilà pourquoi il y avait un son, c'est une grosse saut, madame. Il est loin d'être... Oh là là, vous n'allez pas aimer mon prochain son, Valérie. Il est loin d'être déconstruit, Frédéric Becbedé, qui a sorti un nouveau livre dans lequel, indirectement, il a sous les actes de PPDA ou de Masneff. Anne-Isabelle Lemoyne l'a interrogée là-dessus. Sa réponse va sûrement vous choquer. Que répondez-vous quand on vous reproche d'avoir fréquenté un grand nombre de prédateurs sexuels, d'avoir accordé un prix Renaudot à Gabriel Masneff ou encore d'avoir exposé le rire lorsqu'une noveliste dont vous étiez l'éditeur vous a confié avoir été agressée sexuellement par un présentateur de JT ? Je réponds que cette dernière histoire date d'il y a 20 ans, que le prix Renaudot, c'était il y a 10 ans, et que si vous voulez déconstruire quelqu'un, ne le renvoyez pas sans cesse à des blagues d'il y a 20 ans ou des choix littéraires contestables d'il y a 10 ans. L'idée, c'est que les gens doivent pouvoir évoluer. Ils doivent pouvoir changer. Donc ne les ramenez pas sans cesse à leur bêtise passée. Et oui, des blagues d'il y a 20 ans, une bêtise, le viol. Que voulez-vous dire ? Next. Next. On lui doit la mini-jupe Marie-Cante, et oui, brillante et inventive, styliste britannique, et décédée hier, alors on ne sait pas, en 93, 95, 96 ans, parce qu'elle faisait un mystère de son âge. C'était un secret. Et du coup, en musique, Valérie Expert, Laurent Wouzik avait fait une chanson sur Marie-Cante. Ah, ça m'a échappé. Marie-Cante. 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 Qu'as-tu fait de moi ? Dis-moi. Ah, Valia. Ah, la la la. Marie-Cante. Je ne connaissais pas. Vous la connaissiez ? Oui, je la connais. Mais j'aime bien. Oui, moi aussi, j'aime bien Wouzik, mais je n'ai pas... Eh bien, parce que les filles étaient en mini-jupe, ils ne savaient plus où de regarder les filles, et du coup, il a fait une chanson en disant, mais qu'est-ce que tu as fait de moi avec la mini-jupe ? Allez, on se retrouve dans un instant avec Cécile Bois pour parler de cette fiction, Le goût du crime. Qui est top. Qui est vraiment top. Absolument. A tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Cécile Bois. Bonjour. Voilà. Et ce n'est pas Candice Renoir qui nous recevons aujourd'hui. C'est un autre personnage, Laure Grenadier, qui est critique, gastronomique, influenceuse. YouTubeuse. Oui, c'est très bien filmé. C'est tout le début. C'est très moderne dans la manière de vous filmer, de montrer. Chloé Micou, qui est la réalisatrice. La réalisatrice, Chloé Micou, et donc Micou, pardon. Et effectivement, Gilles l'a évoqué tout à l'heure, Bernard Lecoq, qui a un petit rôle, mais qu'on a toujours plaisir à retrouver. Qui vous rappellera une famille formidable. et Charlie Dupont. Donc, c'est un rôle très différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Vous vous retrouvez plus, on a l'impression que c'est plus vous dans ce rôle, qu'elle vous ressemble un peu dans la gourmandise, dans la joie de vivre, dans tout ça. Oui, je ne sais pas si j'aurais fait les mêmes choix qu'elle. Moi, quand Julien De Wolf, puisque c'est Julien De Wolf qui est venu vers moi, qui me l'a proposé, je voyais trop de similitudes avec Candice. Et donc, je disais, si tu veux produire un téléfilm comme celui-là, il ne faut pas venir me chercher chez moi. Et il m'a dit, mais en quoi, moi, je ne vois pas. C'est normal, parce qu'il ne le joue pas. Donc, je lui ai énoncé tout ce qui me faisait trop penser à Candice. Il a dit, ok, tu me donnes trois semaines, je change tout et je reviens. J'ai dit, ok. Et trois semaines après, il avait changé des choses. Et puis, je trouvais intéressant en plus dans le personnage d'être quelqu'un qui ne voulait pas enquêter. Oui, c'est ça. que le postulat était intéressant et petit à petit, à force de discussions avec Julien, j'ai commencé à être gourmandée par le personnage sans me dire pour autant, tiens, c'est sympa, je vais jouer ce que je suis. Mais vous enquêtez un petit peu, vous êtes un dix. Oui, oui, c'est ce qui fait le... Vous collaborez avec la police. Je vais être contrainte de collaborer avec mon ex-mari que je ne peux pas piffer, mais il se trouve qu'il y a quand même un argument de poids pour me pousser à enquêter, c'est que toutes les personnes qui se font assassiner sont des amis à moi puisque ce sont des gens de l'univers culinaire. Oui, ils dirigent des restaurants. Vous, vous êtes critique gastronomique. Vous êtes une ancienne, sans révéler pourquoi, mais vous êtes une ancienne chef, vous savez cuisiner. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce que vous avez profité des bouchons lyonnais ? Est-ce qu'on vous voit faire à Lyon ? C'est magnifique. C'est magnifique. On vous voit faire les marchés. Est-ce que dans la vie, vous cuisinez, vous faites les marchés ? Je fais les marchés, absolument. J'aime beaucoup d'ailleurs les marchés, que ce soit en Provence ou à côté de Paris. Parce que j'ai découvert avec le temps qu'en fait, une bonne cuisine, une bonne assiette, c'est beaucoup des bons produits, plus que la recette elle-même. Donc, j'ai tendance à faire une cuisine assez simple, mais je privilégie les bons produits. Alors, c'est quoi le plat de Sissibois ? Votre plat fétiche ? J'ai réinventé les légumes farcis. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je ne les fais pas dans la méthode traditionnelle où on met de la chair à saucisse ou du veau dedans, puisque je ne mange pas de bébé. Donc, je fais un mélange, je prépare des légumes à part, les légumes farcis, je les prépare à part et je les mélange après à du pain de mie trempé dans du lait. Enfin, je ne vais pas donner tout à l'heure. Oui, oui, pas tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura jamais dans votre frigidaire ? Des abats et des bébés. Des abats et des bébés. Des bébés, pas des bébés congés. Pas des bébés congés. Le veau, l'agneau, voilà, tout ce qui est... D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a toujours dans votre frigidaire ? Des oeufs. J'adore les oeufs. Il y aura toujours des oeufs, il y aura toujours... Ah, c'est des bébés, les oeufs ? Non, non, je vous provoque. L'été... Vous avez failli. C'est des oeufs que vous avez failli. Non, 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 non. Vous avez failli dire. Non, je me suis renseignée. Il y aura toujours l'été des aubergines parce que je suis une fan d'aubergines. Ah, j'adore aussi. Voilà. Je trouve que c'est un légume extrêmement riche. Et puis, j'aime bien la courgette parce qu'elle est très fade mais elle est merveilleuse pour être cuisinée, justement. Pour être accommodée et accommodée. La fiction, il faut le dire, est une fiction policière. Il y a des meurtres et puis, c'est extrêmement bien ficelé. Et puis, c'est drôle. Il y a plein de séquences drôles. Il y a plein de séquences drôles. C'est un dénouement auquel on ne s'attend pas. Alors, c'est adapté de Petits meurtres à l'étouffée de Noël Baleine et Vanessa Barrault. C'est un roman qui a été paru aux éditions Fayard. Scénario, il faut les citer, Isabelle Paulin et Frédéric Lauset. Et j'avoue qu'on se fait prendre complètement. On navigue entre le feel good au bon sens du terme. Il y a quelque chose d'assez plaisant à vous suivre, à vous voir, à voir les engueulades avec votre ex-mari. Et puis, le thriller. Cette intrigue où on essaye de comprendre qui a pu tuer. Dans un polar, de toute façon, il faut toujours un équilibre pour pouvoir enrichir un peu l'humain et le relationnel pour que les gens s'attachent aux personnages. Là, c'est le cas avec Charlie Dupont qui est toujours très à l'aise dans la fulgurance, dans l'humour. Il est très pétillant, il est très réactif, il est très vif. Et puis Antoine aussi qui joue son acolyte qui est d'une fraîcheur désarmante. Et c'est toujours important d'avoir des personnages forts à côté d'une enquête policière. Sinon, il ne reste que l'enquête policière. On en voit tellement que c'est bien d'arriver à exister aussi en dehors de l'enquête. Alors, c'est une programmation un peu spéciale parce que c'est demain à 21h05, un samedi soir. C'est très rare. Sur France 2. Sur France 2. C'est très rare qu'il y ait des téléfilms. C'est une case plutôt réservée au divertissement. Vous êtes face à The Voice. Ça vous fait peur ou pas ? J'essaie vraiment de ne pas être esclave des chiffres. Vous les regardez quand même ? Je les regarde, je les attends, mais je ne veux pas me conditionner à ça. Je pense que les chiffres, ce n'est pas quelque chose qui doit m'appartenir. Moi, j'ai fait mon travail. Évidemment que j'espère qu'ils vont être bons. Évidemment que j'espère qu'il y a le plus de monde possible qui va le regarder. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on continue de travailler, on continue de travailler surtout parce qu'on fait des bonnes audiences et pas forcément parce qu'on fait du bon travail. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Vos filles vous regardent ou ils préfèrent regarder The Voice ? Non, ni l'un ni l'autre. On va se regarder une petite série. Ah bon, vous n'avez pas regardé ? Si, si, parce que moi, je l'ai eu avant. Vous l'avez vu. Donc vos filles vous regardent ? Pas forcément. Elles s'en foutent un peu. Ça remet les choses en place. Et qu'est-ce qu'il y a sur France 3 ? Sur France 3, il y a un documentaire sur le disco. Ça va se planter. Ah d'accord. Oui, donc je pense que vous allez arriver en tête. Oui, oui, entre les oreilles. Surtout que c'est fini les auditions à l'aveugle. On passe au battle. Donc vous allez cartonner. Vous étiez au courant, évidemment. Gardons des traces des anciens rôles dans les nouveaux. Non, je lis nos auditeurs dans les nouveaux et comment est-ce qu'on exorcise les rôles similaires ? Vous avez à peu près répondu. Mais c'est vrai quand on a incarné Candice Renoir. Elle est ressortie pendant le tournage, Candice. Et régulièrement, je disais à Chloé, Chloé, pardon, on va refaire la prise parce que c'est trop candidien. Mais c'est vraiment sur ce rôle-là et sur ce film-là. Ce n'est pas nécessairement le cas sur d'autres. Mais de temps en temps, d'avoir interprété dix ans Candice, parfois, elle a tendance à ressortir dans on ne sait pas où sur une séquence, une intention. En plus, elle a une voix très particulière. et une façon de parler, une intonation. Et ça, vous le ressentez quand vous jouez, vous dites, là, c'est Candice. Et c'est fini, fini, Candice. Non, pas du tout. On a arrêté la série, mais on lance une collection d'unitaires. Il y en aura un, deux, trois par an qui feront la suite logique, d'ailleurs, de la série, qui seront à la fois isolés et en même temps, qui seront toujours riches de certains partenaires. Et à quand le cinéma ? Ça veut dire que quand on est incarné comme ça, quand on incarne comme ça à la télévision, le cinéma ne vous regarde pas ? C'est un débat tellement vieux, tellement long. Moi, je parle de vous. Oui, oui, moi. Est-ce que vous, vous tentez d'aller vers des réalisateurs de cinéma ? Est-ce que votre agent essaie de vous mettre sur des films ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas est-ce qu'on peut cinéma-télé ? En vrai, j'ai envie de vous dire, ce sont eux qui décident, ce n'est pas moi. Et il ne veut pas de vous. Et il y a toujours un... Je ne sais rien, je ne leur parle pas, on ne se rencontre pas ou peu. Il y a un vrai snobisme qui existe entre la télévision et le cinéma. Aujourd'hui, les comédiens de cinéma vont facilement à la télévision. Mais l'inverse est moins vrai. L'inverse est moins vrai et je suis confrontée à ce snobisme-là. Il y a même certaines chaînes aussi qui peuvent l'être. Je suis une comédienne populaire, ça peut être un gros mot dans la bouche de certaines productions. C'est la même chose avec le théâtre ? Non, au théâtre, ils accueillent très volontiers les gens de télévision et les gens populaires plus encore. Populaire, c'est un gros mot aujourd'hui. Dans certaines... Oui, dans certaines bouches, c'est un gros mot. Dans certaines bouches, mais en même temps, alors le cinéma, c'est le cinéma, le grand écran, mais vous allez rassembler plus de 4 millions de personnes. Le cinéma sont des chiffres qui font 4 millions. Mais le snobisme, c'est bien ça ? Oui. Je pense au film, à la fiction réalisée par Hélène Filière avec Laurent Gérard et Catherine Fraud. C'était très, très... C'était un film de cinéma que France 2 a accepté et ça a rassemblé plus de 3 millions de personnes. Il y a aussi des choses qui sont faites à la télévision et qui prennent des risques avec une esthétique qui est tout aussi intéressante. Je suis d'accord avec vous et puis en plus, là, on est en plein renouvellement je trouve de la télévision. On cherche le fond, la qualité, le sujet aussi et je suis assez curieuse de savoir dans les années à venir comment ça va évoluer. Mais j'ai envie d'être optimiste. Alors, il y a Mickaël qui s'inquiète de votre santé qui dit vous êtes toujours aussi jolie. Merci, vous avez parlé du coup, vous avez eu le Covid, vous étiez exprimé, on en avait parlé avec vous d'ailleurs ici. vous allez mieux, vous allez bien ? Je vais bien, j'ai eu depuis 2020, j'ai eu deux autres fois le Covid, ça s'est transformé en vilain rhume ou en petite grippette. Voilà, j'ai toujours une toux que je traîne qui n'est pas jolie. Et qui date du Covid ? Qui date du Covid. Et qui ne part pas. Mais enfin, vous allez bien, vous avez l'air d'être en pleine forme. C'est quoi le prochain projet ? Rapidement ? Là, il va sortir les gouttes de Dieu. C'est un ovni extraordinaire. Sur quel chien ? Alors d'abord, Apple TV, mais c'est France 2 International. Ah, c'est sur Apple TV. Ouais, Apple TV. Et c'est issu d'un manga qui s'appelle... Donc là, ça va être très différent. Ça va être très différent. Mon rôle n'est pas grand, mais je suis tellement tombée amoureuse des huit scénarios que j'ai lu d'entrée que je pense que... Enfin, j'ai vu les deux premiers épisodes à la projection, c'est magistral. Vous reviendrez nous en parler et puis Apple TV qui va devenir gratuit pour les abonnés de Canal+. Absolument. C'est une information importante. Alors ne manquez pas demain soir sur France 2 le goût du crime à 21h. Lundi, on parlera de l'audience. Moi aussi. Merci beaucoup, Cécile Bois, d'être venue une nouvelle fois sur Sud Radio et on se retrouve lundi. Lundi avec Paul Morera. Et tout de suite, c'est Jean-Jacques Bourdin. Sous-titrage MFP.